On est à la moitié de ce stage ici à Poufragan. A la différence de la saison dernière, cette année, vous avez la main sur cette préparation. De quelle manière la préparez-vous ? On la prépare dans le cadre d'une approche et d'une philosophie de l'entraînement un petit peu particulière. On passe beaucoup de temps à travailler sur les fondamentaux et les principes de jeu de notre projet de jeu pour que d'abord on améliore et on fasse mieux ce qu'on savait déjà bien faire et en même temps que les nouveaux qui doivent s'intégrer puissent tout de suite comprendre ces principes de jeu, le projet de jeu, notre philosophie de jeu d'attaque notamment. Vous appuyez pour ce stage sur un staff technique entièrement remanié ? Oui, totalement remanié. Il y a en même temps une découverte des personnalités aussi du staff. Bien sûr que je connaissais déjà certains, notamment Christophe Delmotte. Mais on apprend forcément à travailler ensemble. Ça nous demande un gros travail de préparation. On peaufine nos séances. Et c'est vrai aussi que pour les membres du staff, c'est aussi une forme de découverte. Le stage était programmé depuis plusieurs mois ici à Poufragrant. Il y a pris une difficulté avec ce nouveau staff à préparer très rapidement ce stage ? Oui, mais on a préparé un petit peu en amont. Et puis quand même les contours du stage, c'est l'approche qui sert de support. Donc si, c'est tout à l'heure honneur d'essayer de s'approprier rapidement aussi cette approche. C'est pour ça aussi qu'on y consacre beaucoup de temps. Après, c'est vrai que j'avais envoyé des documents et ainsi de suite. Et on avait fait déjà des réunions de travail. Mais voir la qualité des séances d'entraînement, tout se passe bien. On dit que vous êtes un entraîneur atypique. En quoi l'êtes-vous dans cette période de préparation ? Atypique, c'est un bien grand mot. J'ai répondu à votre première question en disant qu'on travaillait dans le cadre d'une approche particulière. Donc voilà, on travaille dans le cadre d'une approche particulière. Ce n'est pas Eric Momberts qui est particulier, qui est atypique. C'est l'approche qui l'est un peu. Donc l'approche qui fait la part belle à l'intelligence de jeu du joueur et qui fait la part belle à un projet de jeu. Donc voilà, c'est cette approche-là dont il faut parler. Et voilà, donc traditionnellement, cette période préparatoire est une période où les joueurs souffrent énormément sur le plan physique. Nous, ils souffrent, mais ils ont moins l'habitude de souffrir parce que tout se fait, presque la totalité de ce que l'on fait, se fait dans le cadre du jeu. C'est un point sur lequel vous insistez, le jeu, toujours le jeu. Oui, parce que quand on a, comme nous, envie d'avoir une identité de jeu, quand on fait la part belle au jeu offensif, quand on veut développer des séquences de jeu et des enchaînements de qualité, quand on veut avoir la maîtrise sur le jeu, on n'a pas une minute à perdre. Je dis bien pas une minute à perdre, donc à faire autre chose que ça. Mais on sait aussi, dans cette période préparatoire, il faut aussi élever le niveau, puisque les joueurs se sont arrêtés pendant un petit moment, il faut essayer d'élever leur niveau. Et donc, il faut trouver ce bon compromis à travers des jeux particuliers, à travers des intensités particulières. Donc c'est cette gestion-là, cette approche-là qui caractérise la méthode. C'est cette approche-là qui va être déterminante pour la forme physique et l'esprit des joueurs cette saison ? L'esprit et l'esprit, c'est autre chose. Ce groupe a un bon état d'esprit. Le recrutement a été aussi fait un peu dans ce sens-là. Ça sert aussi à ça, le stage d'EVC aussi pour l'esprit du groupe. Bien sûr. Donc il y a plusieurs objectifs, bien sûr. Il y a d'abord le jeu, il y a aussi la dynamique de groupe, et puis il y a aussi même le support athlétique. Donc tout ça. Mais à voir les joueurs vivre au cours de ce stage, donc on peut être rassuré quant à la dynamique de groupe. Le jeu, les joueurs n'ont pas oublié ce qu'on avait fait sur les mois précédents. Et donc, tout de suite, ils ont repris certaines habitudes. Mais je le dis, ce qu'on a fait sur la fin de saison dernière, c'est bien, mais on doit faire mieux. Et donc, ce qui est important, c'est que les joueurs soient vraiment, qu'il y ait une carré... On peut utiliser le mot, une obsession de la performance, c'est-à-dire qu'ils aient envie au quotidien de progresser, d'élever leur niveau. Et ça passe par cette exigence-là. Et nous, l'encadrement, on doit tout faire pour élever le niveau d'exigence, pour justement faire progresser cette équipe. avec le رègle d'exigence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?